salut à tous là je suis à Douala et c'est jeudi j'avais rendez-vous avec quelqu'un on devait faire un bon travail ce matin à partir de 9 heures donc mon planning ce jour dit commençait à 9 heures malheureusement tôt le matin lorsqu'on se parle il me signale qu'il a oublié en fait que en fait les dimanches à Douala c'est la journée les jeudis à Douala étant pour moi c'est la journée de nettoyage donc les boutiques n'ont pas le droit d'ouvrir jusqu'à 10 heures ok donc on ne peut se voir qu'à partir de 11 heures waouh mon programme commençait à 9 heures avec ce rendez-vous et je pensais qu'à 11 heures on allait terminer et j'ai mis un autre rendez-vous à 11h30 et j'étais sûr que avec le rendez-vous de 11h30 à 13 heures ou plus tard on allait terminer et j'avais un autre rendez-vous à 14h bref cette histoire bouscule toute ma journée et je suis convaincu que je vais pas réussir à remplir tous mes programmes que j'avais mis tous les programmes que j'avais mis pour cette journée de jeudi maintenant je m'interroge quelle est la portée quelle est l'importance et je suis sorti justement je suis sorti parce que là j'ai quitté l'hôtel où j'ai dormi je suis venu ailleurs voir quelqu'un en famille donc je suis free mais tout parcours que j'ai fait c'est la journée de nettoyage je n'ai vu personne nettoyer les boutiques sont fermées les magasins sont fermés et personne ne nettoie ils attendent juste 11h bref 10h pour ouvrir le magasin et continuer leur activité maintenant en tant que chercheur je me pose des questions est-ce qu'il y a eu des économistes des universitaires qui ont travaillé sur l'impact économique du fait qu'on demande à une à des magasins pendant une journée d'ouvrir à 10 heures si généralement ils ont l'habitude d'ouvrir à 7h donc on leur demande d'ouvrir trois heures de temps plus tard 7h 8h 9h 10h 3 heures de temps plus tard quelle est la conséquence de cette histoire là sur les impôts que ces entreprises sont supposés payer quel est le manque à gagner ou alors quel est le plus à gagner quel est le bénéfice est ce que le bénéfice c'est à dire supposons même qu'il nettoie est ce que le bénéfice sur l'environnement sur la propriété dépasse le bénéfice économique est ce que est ce qu'il ya plusieurs questions qu'on devrait se poser avant d'adopter ou de prolonger une telle journée franchement il ya plein de choses sur lesquelles on devrait se poser des questions lorsque nous étions au lycée en troisième les élèves les plus brillants on les envoie automatiquement en série c'est sauf quelques exceptions mais aujourd'hui nous avons dans la société des gens en fait qui sont les administrateurs qui sont dans des bureaux généralement issus des séries a issus des séries a sauf quelques rases exception parce qu'il y avait des gars brillant très brillant qui partait en série en série a comme les un de mes camarades niquez belmont niquez qui était un garçon très brillant mais qui en fait était très poussé dans les littératures il a d'ailleurs très réussi là dedans ça c'est des exceptions mais la plupart des gens qui allaient dans les séries a été les moins brillants mais à la fin de la journée c'est eux qui s'élèvent aujourd'hui dorment font un rêve et puis bon prennent une décision la même chose qui se passe à tchamps la falaise mais depuis que vous entendez des gens descendent sur le turin et tout il n'y a pas eu de géographe de l'université de tchamps là-bas pourtant ces géographes de l'université de tchamps ces professeurs et tout ont fait des études sur cette falaise et ont des articles publiés sur ces glissements de terrain ces éboulements mais on ne les consulte pas parce qu'on pense qu'en fait c'est des cons ils n'ont rien à dire sur cette question tandis qu'un administrateur parce que le sous-prefait est convaincu qu'il est le plus intelligent de son arrondissement le préfet pense qu'il est le plus intelligent de son département le gouverneur pense que il est l'homme le plus brillant de la région et du coup il réunit autour de lui quelques administrateurs qui sont dans son bureau et bon on prend des décisions il ya des universitaires qui ont consacré leur vie avec à la question qui ont qu'ils passent tout leur temps à travailler sur ces questions là mais qu'ils ne sont pas consultés la même chose avec cette histoire des marchés on ne sait pas qu'est ce que l'état paire trois heures à matinée heure de pointe heure de grande achat sans ouvrir qu'est ce que l'état paire aucune analyse n'est faite mais on pense que nous sommes sur la bonne voie un pays qui n'est pas développé qui a besoin de se travailler et puis tout va bien tout va bien franchement ça c'était juste un coup de gueule vous dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais pour moi je pense que c'est pas normal c'est pas normal au revoir et à très bientôt